Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le concert que vous allez entendre maintenant va être diffusé ce soir en stéréophonie sur France 1, programme Paris Inter, et France 3, programme national. Nous vous rappelons très rapidement les conseils qui vous permettront d'entendre ce concert dans les meilleures conditions possibles. Le récepteur situé sur votre gauche doit recevoir le programme France 1 et celui que vous avez placé à votre droite doit recevoir le programme France 3. Les tonalités de vos deux récepteurs doivent être aussi voisines que possible et leur puissance doit être réglée de façon telle que ma voix semble vous parvenir d'un point situé exactement au milieu de l'espace, séparant les deux appareils. Nous vous invitons donc à écouter maintenant le concert donné ce soir au Théâtre des Champs-Elysées par l'Orchestre national, sous la direction de M. Hagenbrecht et avec le concours de Gérard Poulet, violoniste, Madi Mesplé, soprane, Henri Le Guet, ténor, Xavier de Brasse, basse, André Vessière, basse, et les chœurs de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs, Jeanne Baudry-Godard. La mise en onde musicale est assurée par Yvan Devriès. Au programme de ce concert, l'ouverture d'Eléonore numéro 3 de Beethoven, le concerto pour violon et orchestre de Jean Hubot avec Gérard Poulet en soliste, à Banner de Louis Aubert et tableau sous-marin extrait de Satko de Rimsky-Korsakoff avec Madi Mesplé dans La princesse de la mer, Henri Le Guet-Satko, Xavier de Brasse, l'apparition, André Vessière, le roi de la mer. Les chœurs sont ceux de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs, Jeanne Baudry-Godard. Les chœurs sont les chœurs de la mer.